La vulgarisation sur l'appropriation de l'approche. La population n'a pas la même compréhension que ceux qui viennent avec le projet. Ce sera notre premier rôle en tant qu'organe d'impulsion, mais aussi appui conseil à l'entité décentralisée qui est la chefferie. Deuxièmement, c'est faire le monitoring afin d'échanger avec les différentes couches de la population sur les biens fondés du projet TREED et l'approche PIP. Ici, je pense que si on s'appuie sur l'autorité, le problème des chaînes de valeur ici aura son sens et on pourra résoudre pas mal de problèmes. Les autorités des entités territoriales décentralisées se disent être prêts à accompagner le projet Transitional for Inclusive Development in Eastern DRC, TREED en sigle, dont l'objet repose sur une analyse des déterminants de la crise agraire, de l'insécurité alimentaire et des conflits récurrents au nord et sud Kivu. C'est à l'issue d'un atelier des réflexions de trois jours organisé par VNG International sur la gouvernance sécuritaire foncier, la gestion intégrée des ressources et la chaîne de valeur agricole dans ces deux provinces. Pour la compréhension du projet TREED et son accompagnement au niveau local, celle-ci a été présentée à toutes les parties prénantes concernées. Il s'agit ici d'une quarantaine de animataires des entités territoriales décentralisées, entre autres, les administrateurs des territoires, des chefs des divisions de plan, des chefs coutumiers, des chefs des chefferies et des secteurs, des sécades, des services techniques, ainsi que la police et l'armée qui prennent part à cet atelier tenu du 26 au 28 janvier 2022 à l'hôtel Linda dans la ville-provence de Goma. Le projet TREED vise à atténuer l'insécurité et surtout renforcer la stabilité à l'est de la RDC, dans les deux provinces du Nord-Kivu, à travers l'accès à la terre, mais aussi l'accès au marché et surtout le développement de l'économie locale. Nous sommes trois partenaires internationaux, dont ZOA qui détient les leads, VENG International et Agriterra. La réunion a débuté par deux allocutions, celle de chef d'équipe du consortium TREED en RDC et celle du représentant du gouverneur de la province du Nord-Kivu. Verwerge Michel a, au nom du consortium TREED, encouragé les uns et les autres à réfléchir dans un climat qui favorise l'amélioration de la sécurité, surtout de se concentrer sur les aspects des développements qui constituent l'un des piliers à la paix sociale et le bien-être de la population. Sans le développement économique productif, il n'y aura pas de sécurité, non ? Mais la prémisse de ce projet de TREED, c'est que nous croyons que l'investissement, le développement productif, économique, ça va contribuer à la stabilisation, à la sécurité d'un Nord-Kivu. Ce fut ensuite une occasion pour M. Kajibouami, représentant du gouverneur militaire du Nord-Kivu dans ses assises, de prendre la parole. Dans son allocution, celui-ci a surtout insisté sur la collaboration étroite qui doit exister entre l'autorité et les animataires du projet TREED pour un meilleur rendement. Notre gouvernement ne ménagera aucun effort pour que ces appuis soient consolidés pour les résultats solides, concrets dans notre province. A cet effet, je réitère mes remerciements aux différents bailleurs, partenaires et amis de la RDI pour la volonté exprimée et engagée de nous accompagner dans cette mission de promouvoir la paix, la cohésion sociale, la sécurité et la stabilité à l'aise de la République démocratique du Congo dans cette période de l'état de siège. Cet atelier émane des recommandations formulées lors du lancement de ces projets TREED au mois de juillet 2021. Mais il est important que l'État sache, non seulement soit informé, mais que l'État pilote différentes actions qui sont menées dans son entité. Et donc, il était très important au cours de cet atelier que l'on puisse échanger avec les autorités pour que les autorités comprennent les approches qui sont développées par ce programme et voir dans quelle manière ces autorités pourraient s'impliquer et s'approprier ces approches. Et ici, il faut souligner le programme que nous implémentons, Transition pour un développement intégral à l'est de la RDC, veut apporter pratiquement une nouvelle vision d'aborder les problèmes de stabilisation. Cette fois-ci, on ne parle pas conflit, on ne parle pas sur ce qui nous divise, mais on essaie de concentrer notre vision sur nos intérêts économiques communs. Et donc, c'est ça aussi, cette spécificité pour laquelle nous souhaitons pratiquement que les autorités et les entités territoriales décentralisées et les différents services qui œuvrent au niveau des territoires et des chefferies puissent être très actifs dans la mise en œuvre de ce programme. Le deuxième jour fut consacré aux présentations des approches qui seront utilisées dans les cadres des interventions du projet TRIED. Tout est parti de la présentation qui se rapporte au plan intégré du paysan PIP en sigle. La particularité pour cette approche, c'est une approche vraiment qui est basée sur la réflexion avec les bénéficiaires. Donc, on parle même du besoin du bénéficiaire, on réfléchit avec les bénéficiaires. Le bénéficiaire, il élabore sa vision puisqu'il a une vision pour ce changement et le projet l'accompagne à réaliser cette vision-là. Avec l'approche PIP, on agit plus dans les ménages. D'abord, c'est la première phase, on agit dans les ménages. Quand il y a le changement dans les ménages, on peut maintenant apporter le changement au niveau du village. S'en est suivie la présentation de l'approche rapportant à la gestion intégrée des ressources en eau, GIRE en sigle. Une bonne gestion des ressources en eau contribue à la réduction de la pauvreté qui est le premier objectif et spécifiquement, en son cible 1.4, garantir l'accès de tous aux ressources naturelles. Le contexte dans lequel GIRE a été mis en place, l'état de l'approche GIRE en RDC, le concept GIRE et ses faits, comment elle contribue à l'atteinte des objectifs du développement durable, comment va-t-elle ? Ses coordonnées avec les autres volets du projet TREED ont été présentées. L'approche suivante, qui se rapporte à l'organisation paysanne via les coopératives agricoles. Dans cette présentation, il a été question de développer les notions telles que la liaison des producteurs sur le marché ainsi que le développement des activités autour de la chaîne des valeurs agricoles. Notre rôle sera de rendre professionnel ces coopératives pour qu'elles puissent bien travailler et bien jouer les rôles dans les chaînes des valeurs et comme l'acteur qu'on vise aussi évidemment dans les coopératives, ce sont ces producteurs individuels. Donc c'est le niveau de vie et le positionnement de ces producteurs, ces petits producteurs qui sera amélioré et en même temps, nous allons travailler sur l'amélioration du climat des affaires entre les acteurs pour que tous les acteurs tout au long de la chaîne des valeurs puissent gagner. Et enfin, le participant se sont concentré sur les aspects liés à la bonne gouvernance, le rôle de l'État dans la gestion intégrée des ressources, le rôle de l'État et du gouvernement dans la promotion du développement de la chaîne des valeurs. Pour plus d'efficacité, ils ont été divisés en quatre groupes selon lesquels un groupe des athées, un groupe des chefs de chéries et les sécades, un troisième groupe constitué des CLD et CLPD et le quatrième groupe constitué des divisions de plan et des services techniques. Au terme de plusieurs heures de réflexion menées au sein du groupe, ils reviennent ici sur le travail fait. Il sera question d'intégrer les projets du relèvement communautaire et l'identification dans les différentes planifications. parce que les différentes autorités ont des planifications conformément à leurs attributions. Quand le projet arrive, il faut nécessairement l'intégrer puisque les ONG vont partir mais le projet va rester. Avant d'y répondre, l'équipe a passé à révis les grands problèmes auxquels font face les entités. et ils ont épinglé ce problème majeur à savoir la crise agraire, l'insécurité alimentaire, la pauvreté de masse, les relations entre centres, c'est-à-dire les villes et les campagnes qui sont défavorables, qui y sont défavorables, un déficit alimentaire, un nutritionnel, la dégradation des écosystèmes locaux, la gouvernance patrimoniale ainsi que les conflits récurrents. À ce problème, l'équipe de constitué des chefs des chefferies et leurs collaborateurs voulaient chercher une contribution. Il se dit que le projet va répondre, soit fait, si bien exécuté, au problème ou bien au défi raconté au niveau des ETD, comment l'implication des autorités et services techniques sectoriels dans la mise en œuvre du programme TREED. C'était ça la question du groupe. Alors, tout en rappelant les composantes accès à la terre et sécurité fossière qui se proposent d'utiliser les trois approches d'utilisation rationnelle des terres, gestion des conflits et stratégie provinciales d'intégrer du fossier. Alors, nous étions en train de lier l'approche ou la composante avec la stratégie sectorielle de la province. Donc, l'accès à la terre et à la sécurité fossière a entré dans la stratégie sectorielle au niveau de ce que nous appelons le groupe thématique de la consolidation de la paix et stabilisation et sécurité alimentaire et gouvernance fossière. Donc, quand ils vont aborder ces thématiques-là, là où ils peuvent se ressourcer, c'est dans ces groupes thématiques. Nos structures sont dans la communauté. Ils vont s'impliquer dans la mobilisation. des communautés dans le cadre du PIB. Ils vont s'impliquer dans la sélection des paysans innovateurs et aussi les appuyer dans leur formation, par exemple, dans l'élaboration du plan participatif, le plan d'action des communautés. On doit être à côté de nos paysans pour leur dire ce qui doit se faire. On va accompagner tous les processus du PIB avec les quatre étapes pour son extension. Quels sont les inputs qu'on peut insérer dans ce document final ? Et voilà, donc, ce parcours qui va débuter pour les cinq prochaines années, nous espérons qu'il sera riche et qu'il aboutira à des résultats concrets pour nos populations. Et c'est dans nos objectifs, bien sûr, toujours dans le bien de nos populations. Et on remercie le bailleur de fonds. Et sur ce, je vous dis merci à tous pour votre participation très constructive. En tout cas, j'ai appris beaucoup de choses dans les interventions des uns et des autres. Et j'ai pu même faire connaissance de certains collègues BAMI que je n'avais pas encore rencontrés. Voilà, merci et bonne fin de journée. Bon, les trois jours d'atelier, d'échange, ça a été vraiment très fructueux pour nous. En tout cas, puisque nous avons été édifiés tous, les participants, par rapport au projet TRI que nous a proposé l'ONG VNG. Et en plus de tout cela, comme ce sont des approches qui vont vers les paysans les plus petits des cultivateurs, ça nous a aimés, ça nous a fait du bien. Et la société civile, nous attendons à accompagner le projet du VNG dès le débit jusqu'à la fin. Faire le suivi, faire l'évaluation, faire la sensibilisation du paysan qu'ils puissent aussi avoir du changement par rapport à tous les projets qu'ils avaient bénéficiés. Nous, on a beaucoup apprécié la thématique parce qu'on a eu un moment de discuter, on a eu un moment d'être aussi en Caréfou pour donner des priorités. Nous, on a donné des grandes orientations pour ce qu'il y ait des visions de nos provinces. Donc, si le partenaire se focalise beaucoup plus sur nos recommandations et sur nos orientations qu'on a injectées avant le début de la mise en œuvre, ça sera un succès. Par rapport au projet, nos attentes sont maintenant énormes. Nous sommes dans une zone où la population est paupérisée et surtout, elle est habituée à des modèles uniques de production qui ne les a rien amenés depuis un certain temps. Mais avec les approches qui seront développées dans ces projets tels que nous l'avons attendus, nous espérons que cette fois-ci, les petits paysans qui se retrouvent dans une situation de paupérisation va vraiment changer. Par exemple, nous, en tant que BAMI, l'un des objectifs que nous nous sommes assignés, c'était de faciliter à la population l'accès à la terre et la sécurisation. Je ne peux citer que c'est là, mais la liste est exhaustive des objectifs que nous nous sommes assignés pour permettre à ce que ces projets puissent être une réussite. Pour rappel, le projet TRIED cible cinq territoires dont trois au nord Kivu et des au sud Kivu. Il s'agit de Masissi, Niragongo, Ruchuru dans le nord Kivu et du territoire des Kaléhe et Ouvira pour les sud Kivu. Sous-titrage ST' 501